Sur cette route départementale, la vitesse est limitée à 90 km heure et pourrait bientôt passer à 80 km heure. Mais dans Lyon, des élus affichent leur opposition. Le sénateur Henri de Rincourt voit dans cette baisse de la vitesse le mépris du président et du gouvernement pour les ruraux. Toujours sur les réseaux sociaux, le maire de Saint-Denis-les-Sens fustige une mesure de fracture rurale et une vision purement citadine ou parisienne. Mais la fronde ne vient pas uniquement de l'opposition. Dans la Nièvre, des députés de La République En Marche sont eux aussi ventes debout. C'est une décision prise par les gens qui vivent dans les grandes villes, qui ne sont pas concernés par nos territoires de campagne. Et nous, dans nos territoires, à 80 km heure, ça va nous faire perdre quand même un certain temps. Et ce qu'il y a surtout, c'est que pour moi, la vraie pratique, c'est l'état des routes, c'est les comportements des personnes, c'est pas forcément la vitesse. Depuis le 1er juillet 2015, Lyon et la Nièvre expérimentent déjà la vitesse limitée à 80 km heure sur la route nationale 151, entre Auxerre et Varzy, une portion très accidentogène. Depuis, les excès de vitesse n'y ont pas disparu, mais le nombre d'accidents mortels est en baisse. C'est justement le but recherché par le gouvernement. Réduire la vitesse de 90 à 80 km heure permettrait de sauver 300 à 400 vies par an. Ça peut aller dans le bon sens vis-à-vis des accidents de la route, vis-à-vis des blessés et vis-à-vis du nombre de tués. Après, c'est le respect de chaque automobiliste pour mettre en application cette limitation de vitesse et permettre de diminuer le nombre d'accidents et le nombre de tués sur nos routes. Le gouvernement annoncera demain si la vitesse sera, oui ou non, limitée à 80 km heure sur les routes secondaires. Plus de 90% du réseau français serait alors concerné.